Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7, bienvenue à Pascal Légitimus. Merci à vous de vous déplacer jusqu'à nous. Dans votre home suite home. C'est chez moi, c'est mon petit HLM avec ma femme, mon bébé. Vous êtes assis sur Sophie la Giraffe. Oui, excusez-moi. La pauvre. Merci d'être avec nous, vous serez Richard dans quelques heures, aux côtés de Julie Debonat, Clarnado et Philippe Lelièvre dans Non à l'argent, une comédie de Flavia Coste. Tout à fait. Alors exceptionnellement, c'est l'auteur Flavia Coste qui remplace Julie Debonat parce que Julie Debonat vient d'accoucher. Donc en fait, elle est en parallèle de ce qui se passe sur scène. La maman et l'enfant se portent bien. Oui, oui, il s'appelle Gaspard, donc il va bien. Donc de temps en temps, elle fait en alternance avec Flavia Coste mais qui joue parfaitement son rôle aussi. Mais vous serez sur cette scène ici. Tout à fait. Du Pingalan à Mérignac. On ne vous voit pas si souvent que ça au théâtre. La dernière fois, c'était dans Nuit d'Ivresse, non ? Avec Mathilde Hamet. 2003, il me semble. Nuit d'Ivresse, c'est 2003. Mathilde Hamet, 2008 jusqu'en 2011. C'est vrai. Ensuite, j'ai fait deux seules en scène et puis voilà. Fouler les planches comme ça, s'il y a un trac, je ne sais pas si trac il y a, c'est le même que pour un one-man show ou un spectacle des inconnus ? Je dirais que le trac de troupe est moins fort que le trac du seul en scène parce que seul en scène, on l'est voué à soi-même. On est juste en relation avec un public qui forme une masse informe. Donc, on est vraiment en apnée, si je puis dire. C'est presque une cascade parce qu'on ne sait pas à qui se raccrocher. Donc, tout dépend de nous. La vibration du spectacle dépend de l'acteur. Tenez-ce que là, il y a quand même une histoire. On se connaît bien, c'est bien rodé. Il y a un texte qui est précis. Donc, je pose une question. J'ai tout de suite un répondant. Je présume que depuis que vous faites la promotion de ce spectacle, on vous pose la question. Mais vous, Pascal Legitimus, quel rapport vous entretenez avec l'argent et que vous avez-vous fait avec 162 millions d'euros ? Alors, évidemment, je réponds plutôt à la deuxième question. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui ? Juste pour faire plaisir à un truc comme ça, un kiff. Mais j'ai tout ce qu'il me faut, moi. Je suis quand même un peu plus âgé que la moyenne. Donc, ça fait 40 ans que je travaille. Le frigidaire est plein. Je ne suis pas malade. Ma prostate va bien. Le frigidaire était plein aussi. Je me suis permis. Oui, mais tout est faux. Tout est faux ? Oui, vous remarquerez, il y a des trucs en plastique, des faux salades, c'est du théâtre. Quoique, il y a des petits yaourts, mais je pense qu'ils sont là depuis. Mathusalem. Oui, non, de l'humanitaire, je ferais. Parce qu'il y a beaucoup de précarité autour de nous, beaucoup de problèmes. Évidemment, en ce moment, les gens râlent en France. Nous enregistrons cette émission à deux jours de la fameuse journée des Gilets jaunes. Oui, les Gilets jaunes. Après, les pièces jaunes, c'est les Gilets jaunes, décidément. Les Chinois nous envahissent. Mais oui, non, je ferais beaucoup de bien autour de moi avant de me servir. Parce que, comme j'ai à peu près ce qu'il me faut dans ma vie personnelle, je ne suis pas très voiture, je suis plutôt montre. J'aime bien les montres, mais parce que c'est utile et nécessaire. Quoique, aujourd'hui, on pourrait... C'est ça qui est bien, aussi. Oui, c'est bien, mais bon, ça, c'est pas... C'est bon qu'il n'est pas utile et nécessaire. Oula, c'est sujet de philo, ça. Oui. Mais, bon, ben non, ça va. Tout va bien. Enfin, presque. Tout va bien. Non, ce que je pourrais dire, c'est que c'est quelques maximes du style on peut acheter, évidemment, une montre, mais pas le temps. On peut acheter l'amour, mais pas le... Enfin, le sexe, mais pas l'amour. On peut acheter, on va dire, une maison, mais pas un foyer. Voilà. Il y a une limitation dans le fait de posséder beaucoup d'argent. Je dirais même qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit qu'on n'aura jamais assez d'argent pour faire mourir quelqu'un d'autre à sa place. Donc, voilà. L'humour au service d'une certaine forme de profondeur, c'est également quelque chose qu'on retrouvait dans votre Elon Man Show. Oui. Ça, vous l'avez joué plus de trois ans ? Oui, plus de trois ans dans beaucoup de pays, en fait. Parce que les gens étaient curieux de connaître mes origines. Les gens ne savaient pas, évidemment, en apparence, que j'étais arménien, antillais, c'est visible. Alors que vous l'avez annoncé chez Anne Sinclair dans les années... En 92. 92. 7 sur 7. Quand il y a eu le tremblement sur l'Arménie. Et donc, les gens étaient curieux. Donc, cette curiosité m'a valu le fait de jouer pendant trois ans. Ensuite, j'ai fait un deuxième spectacle beaucoup plus personnel parce qu'un point de vue sur la société. Avant, je parlais de moi. Maintenant, je parlais des autres. Et le prochain spectacle que je suis en train d'écrire mais qui sera édité dans deux, trois ans, c'est plutôt un spectacle sans parole. C'est un challenge que j'aime beaucoup parce que je suis quelqu'un de physique. J'aimerais raconter la vie d'un homme, de la naissance à la mort, mais sans parole. Vous faites le nouveau Buster Clouton ? Non, je ne pense pas. Non. Parce que la barre est haute. Ah oui ? Non, c'est le prochain Pascal Légitimus. Voilà. Voilà, tout simplement. Quelques mots encore sur le London Man Show. C'est vrai que vous avez eu l'idée de ce spectacle en voyant une photo de famille, une photo de vos parents ? Tout à fait. Vous êtes bien renseigné. Il y avait la photo du mariage de mes parents, donc en noir et blanc. Donc, ils se sont mariés en 58. Je suis né en 59. Et oui. et j'ai l'âge de l'année de ma naissance. Ce qui est rare. Ça ne durera pas. Heureusement, je ne suis pas né en 71. Je comprenne qui peut. Mais cette photo-là de ma jeune mère blanche arménienne et mon père, donc, Guadeloupéen d'origine, et par l'Éthiopie, parce qu'au-dessus, c'est l'Afrique, j'ai dit, waouh, ils étaient quand même courageux, surtout ma mère, de se marier avec un noir, parce qu'à l'époque... Famille d'artistes, en tout. Famille d'artistes, donc on va dire saletin banque, quoique dans saletin banque, il y a banque, il faut être patient. Et j'ai dit, tiens, je vais leur rendre hommage. C'est quoi leur histoire ? Donc, j'ai raconté mon histoire à travers la leur. Donc, voilà, j'ai raconté ma vie de tout petit. Lorsque je sors du ventre de ma mère, déjà, c'était compliqué jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez vous dire quand vous dites que vous êtes arménien dans la vie et antillais sur scène ? Arménien dans la vie, c'est beaucoup plus calme, détendu, on va dire, quelqu'un de posé, de réfléchi. Le côté antillais, c'est le côté festif, un peu cabot, égotique. Vous êtes aussi dans la vie ? Quoi ? Antillais. Du coup, on va dire que je suis métisse, alors. Voilà, c'est pas mal, ça. Ouais. Allez, on change la donne. On change la donne. Quelques mots encore parce que je sais que c'est un sujet qui vous a tenu et qui vous tient toujours à cœur. Le délit de faciès, vous l'avez connu, vous l'avez dit, jusqu'à l'âge de 7 ans, jusqu'à ce que vous soyez connu ? Mais il n'y a pas longtemps encore. C'est vrai ? Oui, oui, bien sûr. Il y a des gens importants dans ce métier, dans le monde des médias, qui ont dit de ma personne que j'étais trop typé pour certains rôles, au cinéma ou à la télévision. Donc, j'ai dit, ah, on en est encore là. En fait, Omar Sy, il est très, très foncé, donc c'est identifiable. Manupayé, par exemple, il est un peu plus clair, donc c'est identifiable. Mais moi, je suis entre les deux. Comme je l'ai dit, j'ai la couleur entre deux chaises. Et c'est vrai que quand on me met dans un rôle, il faut raconter. Les gens se sentent obligés de raconter pourquoi je suis comme ça. Alors qu'aux États-Unis, il y a des avocats black, il y a des médecins black, enfin, on s'en fout, on s'en fout de la couleur. Je suis plutôt un acteur, je ne suis pas une couleur. Donc, voilà, on en est encore là. On vous propose des rôles dits normaux. Oui, ça va. Vous êtes des profilers. Tout va bien, mais je pense à tous mes camarades un peu métissés qui vont débarquer. C'est encore... Enfin, regardez la télévision française, elle ne représente pas vraiment la société actuelle. Donc, il y a un petit problème. En Angleterre, aux États-Unis, on voit des Asiatiques, des Indiens, des Pakistanais qui ont des postes, on va dire, normaux. Vous voyez, même ce que je dis, ce n'est pas normal. Mais en France, il y a encore une frilosité. Je ne sais pas pourquoi. La peur de quoi, d'ailleurs ? Pourtant, on commence enfin à apprendre à vivre ensemble. Oui, mais on est en 2018, il faut se dépêcher. On ne va pas attendre 3000 ans en 3000 pour dire que la couleur... Je vais résumer ça en une phrase, même par rapport à l'homosexualité, l'obésité, le fait qu'on soit aveugle, handicapé, bref. Comment peut-on reprocher à quelqu'un d'être ce qu'il n'a pas choisi d'être ? À un moment donné, c'est de la bêtise humaine. Et encore, on voit comment ça se passe dans les pays voisins, en Hongrie, au Brésil. Le fascisme commence à remonter en surface. Je crois que l'homme est un loup pour l'homme et ne parlons pas... C'est vrai de le dire. Donc, il y a du boulot. J'estime avoir fait un sacrifice fondateur pour aller ensemble faire une société plus juste. À la maison, c'est vous qui cuisinez ? J'adore ça, oui. Encore et toujours ? Disons que ma femme n'est pas très... Mais elle s'y met. Je vais acheter un truc qui s'appelle le Vorwek. Le Vorwek. C'est une espèce de magie mix, un truc formidable que les cuistots depuis que la salle s'y met. Mais bon, j'adore ça, je suis un homme de maison. Vous dites que la cuisine, c'est un acte d'amour. Ah ben, tout le monde vous le confirmera. Quand on passe des heures à faire un plat, une petite sauce, c'est que c'est un don de soi. Donc, on y met de l'amour. D'ailleurs, on voit au restaurant, quand on voit un plat, on dit, il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est fait à la va-vite, un peu de salade, un peu de trois tomates. Forcément, spirituellement, quand on ingère, le corps a plus le bénéfice de ce qu'on mange si c'est fait avec amour. Mais comme tout d'ailleurs, une femme, quand elle reçoit un homme, s'il n'y a pas d'amour, à un moment donné, c'est un viol. Ah, ben voilà. J'ai toujours dit. J'ai toujours dit. J'ai toujours dit. J'ai raison, madame. Madame Christelle, réciproquement, dit madame Christelle. Quand une femme pénètre un homme, c'est pareil. Et voilà. À une époque où on ne parle que de bio, de vegan et de nourriture saine, vous, vous vous positionnez comment ? Moi, j'étais comme ça avant que ça existe. Bien avant la mode ? Moi, je suis comme ça depuis... J'étais bien élevé. Mon père et ma mère m'ont toujours élevés dans le respect des hommes et de la nature. Donc, j'ai toujours mangé... J'ai toujours voulu savoir ce que je mangeais. Parce que j'ai appris à comprendre que ce qu'on mange, c'est ce qu'on est aussi. Et ça donne quoi une cuisine arménienne et antillaise ? Nous avons des bereks. Les bereks, ce sont des petits... des petits feuilletés au fromage de chèvre. Vous avez aussi les boudins créoles. Donc, imaginez un berek avec du boudin dedans, vous voyez ? D'accord. On est encore dans... Ça n'existe pas, mais je viens de l'inventer. Nous enregistrons cette émission à l'heure de... juste avant de dîner. Oh, chouette. Et voilà. Info, Intox, il paraît que vous êtes un grand fan de croissants aux amandes et de chocolat chaud. J'ai dit ça quelque part. C'est vrai ? C'est... C'est une info ? Non, c'est une info. Oui. Ce n'est pas très bio. Ce n'est pas très... Ce n'est pas très bio. C'est la croissance aux amandes, quand même. La croissance aux amandes bio, ça existe. Ah oui. Oui, mais ce n'est pas léger. Non, non, attends. Ce n'est pas léger. C'est-à-dire que, si je n'ai pas fait le petit déjeuner le matin, et j'ai fait un petit repas léger le midi, comme ça, et souvent, à 4 heures, un petit chocolat chaud, trop pouillé, retour à l'enfance, c'est ma banane Proust. Côté musique, c'est toujours Arsene Feier. Toujours, la base. D'ailleurs, toujours. Vous êtes bien renseigné, c'est les... Renseignements généraux. C'est la NSA, c'est le Mossad. Arbeit. Arbeit. Vous avez vu que ça fait presque 20 minutes qu'on discute ensemble, mais moi, je ne vous ai pas parlé des inconnus. Oh non. Vous en êtes où ? En fait, posez la question à Bernard Campan, c'est lui qui a la réponse. C'est toujours lui qui pense ? Oui, il y en a 2 sur 3, une voiture à 3 roues. Donc, voilà, c'est pour l'instant, c'est monsieur... Je respecte son engagement à ne pas retourner travailler sur scène ensemble parce qu'il n'a peut-être pas envie. Comme je dis souvent, la position du missionnaire, peut-être qu'il a un petit peu marre, il a voulu faire autre chose. C'est vrai que dans le Camafoutra, il y a beaucoup plus d'opposition. Donc, je ne sais pas. Il a peut-être envie de faire autre chose, je ne sais pas. Je ne peux pas vous l'expliquer. C'est comme ça. Alors là, on parle de scène, mais... Mais bon, la porte n'est pas fermée d'après ce que j'ai compris. Vous êtes toujours ami. Plus que jamais. Vous aimez toujours autant. Comment peut-on effacer 30 ans de travail, d'amitié comme ça ? Non, non. Non, il est venu voir d'ailleurs l'Argent en décembre, l'année dernière. Didier l'a vu il n'y a pas longtemps en tournée. Oui, il a adoré. Il a dit j'aurais bien voulu jouer dedans. Donc, c'est un compliment des tournées. Mais est-ce qu'en 2018, une télé des inconnues, ça serait encore possible ? Non. Sans censure, sans tout ça ? Alors, si on devait revenir sur scène, ça serait... Ça serait sur scène. Voilà. Ça serait sur scène. La télé, on a fait le tour. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je l'ai souvent dit, il y a des émissions de télé qui sont tellement drôles et ridicules qu'elles sont plus drôles que ce qu'on pourrait en faire. En tout cas, ce soir, c'est non à l'argent, ici. Oui, et oui au théâtre. Et oui au théâtre et partout en France en tournée. Oui, on a 53 dates et on termine le 23 décembre à la Bôle. Voilà. Merci Pascal Légitimu. Merci de votre accueil et de votre travail. C'était très intéressant. Les Renseignements Généraux, c'est moi. C'était Open avec Pascal Légitimus. Merci beaucoup. Merci.